Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental, que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai déjà dit que la loi américaine est claire lorsqu'un pays est gouverné par des bouddhistes. Lorsqu'un pays est gouverné par des gens non élus démocratiquement, les États-Unis doivent suspendre leur coopération, à la fois économique et militaire. Vous avez vu, les États-Unis ont reconnu qu'il y avait un coup d'État au Niger. Ils ont reconnu cela avec beaucoup de retard. Après trois mois, qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait eu un coup d'État et que le pouvoir démocratiquement ou occidentalement élu n'était plus. Donc, ils ont suspendu l'aide au développement. Nous n'avons pas un problème qu'on suspende l'aide au développement. On s'en fout, au contraire, c'est ce que nous préférons. Alors, le président Paul Biya nous a précisé, à Joe Biden, ici à Washington, que nous n'avons pas besoin de l'aide, ce n'est plus adapté. Mais il n'y a pas que l'aide. Il veut suspendre aussi la coopération militaire. Jusqu'à preuve de contraire. Aujourd'hui, c'est un sénateur américain qui dit non. Ça ne doit pas se faire comme ça. Les États-Unis doivent suspendre leur coopération militaire. Le sénateur Rampol demande aux États-Unis d'Amérique de retirer leurs soldats du Niger. Et là, ça devient maintenant ce que nous, on appelle au Congo, « koutou koutou ». C'est-à-dire que ça devient « akutou tiré ». « Tote tiré nama ». Aïe, aïe, aïe. Ça devient compliqué. Oui, le sénateur Rampol dit, on va respecter la loi. On va la respecter jusqu'au bout. Ils disent non. Nous n'avons plus le droit de rester là-bas. Nos militaires ne doivent plus rester au Niger parce que le Niger est un pays instable. On ne peut pas mettre nos ressortissants en insécurité. Et nous n'avons pas le droit de coopérer avec un pouvoir qui n'est pas élu démocratiquement. C'est un pouvoir issu d'un coup d'État. Alors, nous devons retirer nos soldats. Donc, je pense que si les États-Unis sont sérieux avec eux-mêmes, s'ils se font respecter, le Niger n'a même pas besoin de demander aux soldats américains de partir. Ils doivent partir d'eux-mêmes. Et le sénateur Rampol a tout à fait raison. C'est la loi qui doit s'appliquer. Voilà. Ce n'est pas un gouvernement démocratique. Eh bien, vous n'avez pas donc le droit d'y rester. Vous devrez quitter, vous devrez partir. Il y a des gens qui disent non. Dans ce cas, on va changer de principe. Avec eux-là, on va faire une exception avec le Niger. Non, 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 non. Non, le droit, votre droit à vous-là. Appliquez-le. Appliquez-le. Que les Américains puissent appliquer le droit américain. Que ce ne soit pas de deux poids, deux mesures. Ce sont eux qui ont vu qu'il y a un coup d'État. Ce n'est pas un pouvoir élu démocratiquement. Nous, nous parlons de révolution. Eh oui, nous nous parlons de révolution. Et ils parlent de coup d'État. Très bien. Maintenant, partez. Et là, ils sont au pied du mur. Les États-Unis sont au pied du mur. Que faut-il faire ? Puisque nous n'avons pas le droit de coopérer économiquement ou militairement avec un pouvoir qui n'est pas élu démocratiquement. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils avaient suspendu l'aide au Burkina. Et ils ont suspendu l'aide au Gabon. Mais en fait, eux, c'est leurs intérêts qui comptent. Ils veulent intimider le gouvernement de Tchany. Afin que Tchany puisse faire des concessions encore. Soit qu'ils fassent revenir les Français. Puisque les Français, ce sont les serviteurs. Les meilleurs serviteurs des États-Unis. Donc soit ils fassent venir les Français. Soit eux-mêmes qu'ils puissent avoir plus de pouvoir. Et surtout, il ne faut pas qu'ils parlent avec la Russie. Voilà pourquoi ils ne veulent pas partir. Parce qu'ils se disent que peut-être que s'ils sont là, la Russie ne viendra pas. Mais c'est trop tard, c'est peine perdue. Puisque la Russie a déjà nommé un ambassadeur au Niger. Qui a déjà pratiquement pris ses fonctions. Sans avoir même donné ses lettres de créance. Il est déjà venu saluer le président Tchany. Par conséquent, ils finiront pas parler. Parce que deux coques ne peuvent pas chanter dans le même poulailler. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Il y a à bas, à colère et à mal aimer. Nous voulons seulement que les États-Unis puissent être logiques avec eux-mêmes. Qu'ils puissent respecter au moins leurs propres droits. S'ils ne respectent pas les nôtres, qu'ils respectent les leurs. Et moi, en tant qu'Américain, j'ai dit que l'Amérique doit quitter le Niger. Parce que le Niger, il y a un pouvoir qui n'est pas élu démocratiquement. Il y a eu un coup d'État, un putsch. Alors l'Amérique doit partir, quitter le Niger. Nous n'allons pas, nous ne sommes pas là à aider des pouvoirs qui ne sont pas élus démocratiquement. Nous, on veut travailler avec des pouvoirs démocratiques. L'Amérique doit quitter le Niger. Il faut qu'ils quittent le Niger, qu'ils reviennent aux États-Unis. Ou qu'ils aillent dans un autre pays, là où il y a la démocratie. Mais en tout cas en Afrique, je ne suis pas sûr qu'il y ait un pays où il y a vraiment la démocratie. Et donc, ils n'ont pas de place en Afrique. Alors, bien aimé, frères, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada